... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce journal. Abdel Wahid et Temar poursuivent leur tournée en France à la rencontre des membres de la communauté algérienne pour expliquer les mesures décidées en leur faveur par le président de la République. Les deux ministres étaient aujourd'hui dans la région lyonnaise. Les gardes-côtes algériens ont secouru au large de Aintolk 19 candidats à l'immigration clandestine, tous des subsahariens, alors que 15 corps sans vie ont été découverts. Le gouvernement engage des procédures financières pour la réalisation de 41 nouvelles zones industrielles à travers 34 huilayas des zones en dehors des terres agricoles. Des séances de coaching pour les élèves de terminale pour gérer le temps et le stress a en prévision du baccalauréat à suivre un reportage dans ce journal. La coopération donc pour commencer ce journal. Le Premier ministre, Ahmed Ouyaia, a reçu aujourd'hui Mohamed Zine El-Abidine, le ministre tunisien des Affaires culturelles, actuellement en Algérie, dans le cadre des Journées culturelles tunisiennes. L'audience s'est déroulée notamment en présence du ministre de la Culture, Azeddin Mihoubi. Le Premier ministre, Ahmed Ouyaia, qui a reçu également le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Léonard Shi Okintodo. L'Algérie et la République démocratique du Congo ont signé aujourd'hui à Alger un accord instituant la commission mixte de coopération. Mais avant, les entretiens entre Abdelgadam Sahale et le ministre congolais se sont poursuivis aujourd'hui. La coopération donc entre les deux pays et la signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques, l'accord et le mémorandum d'entente ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkazen Sahel, et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la RDC. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a discuté aujourd'hui avec le responsable congolais, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la RDC, des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment des possibilités d'exportation des produits industriels algériens vers ce pays. Écoutez à ce propos les déclarations des deux ministres. L'Algérie a une grande avance sur la République démocratique du Congo, donc nous voulons profiter de l'expertise algérienne. En même temps, on a vu qu'il y a beaucoup de domaines. L'Algérie atteint un niveau de développement qui permet à la République démocratique du Congo aussi d'établir une coopération avec ce pays et profiter notamment à travers de certains produits d'exportation. Là, par exemple, nous avons évoqué la question du bus que nous devrions commander dans le domaine de l'électroménager aussi, mais en même temps, il y a la question de l'électricité. Nous avons discuté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et notamment les possibilités d'exportation de produits industriels algériens vers la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment d'exporter des produits de l'industrie mécanique et de ses dirigies comme les bus de la Société nationale des véhicules industriels, SNVI. Il est aussi convenu d'organiser prochainement une mission économique congolaise en Algérie afin d'examiner toutes les potentialités de partenariats en Algérie et en République démocratique du Congo et les moyens de les concrétiser sur le terrain. Toujours au chapitre de la coopération, entretien aujourd'hui à Alger entre le ministre de l'Énergie, Mustapha Guitoni, et le représentant personnel du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Rispich. Abdel-Wahid Tamar et Mourad Zemali poursuivent leur tournée en France à la rencontre des membres de la communauté algérienne pour expliquer les mesures décidées en leur faveur par le président de la République. Il s'agit des mécanismes et avantages en matière d'acquisition de logements et de création d'entreprises en Algérie. Les deux ministres étaient aujourd'hui dans la région de Lyon. C'est un débat très technique que fut celui animé aujourd'hui à Lyon par Abdel-Wahid Tamar et Mourad Zemali sur les dispositifs et mécanismes mis à la disposition de nos compatriotes à l'étranger pour bénéficier des programmes LPP et Enseige, appuyés par les présentations des PDG du CPA et celui de la Chambre nationale des notaires. Zoom aujourd'hui sur le dispositif d'aide à l'emploi avec Hayat et Mourad, deux jeunes investisseurs, l'une de Lyon, l'autre de Saint-Etienne. Ils lisent attentivement la documentation et prêtent une oreille avertie aux exposés des deux ministres. Un débat qu'ils ont pu prolonger avec M. Ammar Ben Dieb et Rachid Breden. Une question au niveau de la caution. Est-ce qu'on se porte caution personnelle ? On ne pouvait pas être caution de nous-mêmes, mais il n'y a pas de caution. Les seules garanties qui sont requises, c'est la garantie d'un fonds qui est créé par l'État pour garantir l'argent des banques. C'est un fonds pour garantir distillé justement pour ce genre d'opération. Le plus important maintenant dans le dispositif algérien, donc il y a eu beaucoup d'allègements et beaucoup de simplifications, c'est que pour le capital, maintenant pour une salle, une SARL, ou une autre société, on n'a pas besoin de capital. Ça, c'est très important. Mais il y aura la séance du passage devant la commission. Là, vous devez être là pour défendre. Pour discuter, proposer votre projet et le défendre. Mais là, les organismes se sont engagés à ce que les dates de passage soient programmées et personnalisées en fonction des contraintes des uns et des autres. Moi, je suis dans les transports. Non. Dans le transport vert, moi, non ? Voilà, c'est exactement ça. Les transports verts, oui. Déjà, il y a un accompagnement au niveau du montage du dossier, déjà en amont. Donc, il y a des organismes qui sont dédiés pour aider au fait du coaching et des entreprises à formaliser leur dossier. Aucun taux d'intérêt pour créer des sociétés. Donc, forcément, c'est attirant pour tous les jeunes. Ça a été très clair et ça nous incite. En plus, ça nous donne envie d'investir en Algérie. Et ils peuvent compter sur les conseils avisés d'un compatriote de leur région lyonnaise qui a tenté l'expérience en Algérie. Il y a trois ans, Raphir Bouhlel a lancé la société Carbon Green grâce à l'ANSEJ, le premier réseau national de centre de décalaminage automobile. Je reçois les dirigeants d'une entreprise française pour la master franchise de Carbon Green pour la France. On a la Mauritanie, la Tunisie qui ont manifesté aussi de manière officielle leur intérêt pour le développement de la marque. Et encore une fois, Carbon Green démarre depuis l'Algérie et j'espère pour objectif être partout dans le monde. Le débat a également largement porté sur le programme LPP où le ministre de l'Habitat a remis les affectations à deux familles très émues de cette nouvelle. On a été très surpris, mais vraiment par hasard. On n'était pas au courant, personne n'était au courant. Et c'est une très bonne surprise. Et on est très contents de pouvoir partir enfin en vacances chez nous et pouvoir visiter l'Algérie comme on le souhaite, avoir un pied à terre. Il est à signaler qu'en plus du public lyonnais, d'autres concitoyens ont fait le déplacement de Saint-Etienne, Grenoble et Strasbourg. Le ministre de la Communication à Tunis, où il prend part au 19e Festival arabe des radios et télévisions. Djamel Kawan a visité aujourd'hui le salon de l'Asbu où il a marqué une halte, notamment au niveau du stand de l'EPTV. Le ministre s'est longuement entretenu avec la délégation algérienne sur les enjeux et défis du service public audiovisuel algérien. Notez que la télévision algérienne, représentée par son directeur général, Toufiq Khaledi, a décroché le deuxième prix dans la catégorie des programmes documentaires, alors que le directeur général de la radio algérienne a reçu le premier prix du concours des échanges des programmes radiophoniques pour l'année 2018 à travers le MENOS. La déclaration du ministre de la Communication. L'Algérie joue un rôle très important dans le cadre de la coopération de l'Asbu. Notre participation à ce festival a été efficace, couronnée par deux prix obtenus hier pour la radio et la télévision. J'espère que nous allons obtenir d'autres prix ce soir lors de la cérémonie de clôture du Festival arabe de la radio et de la télévision. Je tiens à préciser que cette réussite est le fruit des efforts de tous les travailleurs de la radio et de la télévision. Le général de corps d'armée Ahmed Ghaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite de travail et d'inspection au niveau de la base centrale logistique Abni Meraed dans la wilayah de Bilida. Le général de corps d'armée aura inspecté les différentes chaînes de rénovation et de modernisation et a constaté les divers matériels développés au niveau de cette importante base. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a affirmé que le président de la République a œuvré à la consolidation du rôle de la magistrature et son impartialité et à la protection des magistrats contre toute forme d'influence. Répondant aux préoccupations des membres du Conseil de la Nation lors d'une plénière consacrée à la présentation du projet de loi modifiant le code de procédure pénale, Tyeb Loh a indiqué que le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, n'a cessé d'œuvrer à la concrétisation des réformes du pouvoir judiciaire en tant qu'épine dorsale de toutes les réformes égarant des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Le ministre de la Justice. Plusieurs préoccupations ont été soulevées au sujet de la contrainte par le corps ou s'a levée notamment en ce qui concerne la confirmation de la culpabilité de la personne concernée pour l'exenter de la contrainte par le corps qui se fait actuellement au travers de la présentation du certificat d'indigence du débiteur et d'un certificat délivré par la direction des impôts. Ce sont les documents qui posent problème. Mais l'exemption d'impôt n'explique pas forcément que la personne en question se trouve dans une situation d'incapacité de paiement. Tout comme le certificat d'indigence établi par la commune ne prouve pas systématiquement non plus que le bénéficiaire est dans le besoin. A cet effet, la loi propose de prouver l'incapacité par tous les moyens. Le procureur de la République peut diligenter une enquête pour s'assurer de l'indigence de la personne concernée. Lutte anti-terroriste est grâce aux efforts des détachements de l'armée nationale populaire déployés le long des frontières. Le ministère de la Défense nationale annonce qu'un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit du dénommé R-SELC qui avait rallié les groupes terroristes en 2015. Le terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et un chargeur garni de munitions. Dans le même contexte, un détachement de l'AMP a découvert près de la bande frontalière à Bourj-Bedimurtal une cage contenant 41 obus anti-chars calibre 105 mm, précise le communiqué du MDN. Et vous voyez les images. Par ailleurs, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont saisi hier lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Oran et Naama. Une importante quantité de kiffes traités s'élevant à 391 kg. Dans le même contexte, des détachements de l'AMP ont été interceptés à Ouagla et Eloued, deux narcotrafiquants et trois contrebandiers et saisibles de 10 kg de kiffes traités. Par ailleurs, des détachements de l'AMP, des éléments de la gendarmerie et des gardes frontières ont arrêté 44 immigrants clandestins de différentes nationalités, à Tlemcen et Ouagla. Je vous l'annonce en titre. Les gardes-côtes algériens ont secouru au large de Hinturk 19 candidats à l'immigration clandestine, tous des subsahariens, alors que 15 corps sans vie ont été découverts. Selim Kasser. Suite à un avis de recherche émanant des autorités espagnoles, en date du 27 avril dernier, faisant état de 39 candidats à l'immigration clandestine, tous de ressortissants africains, ayant pris le départ depuis les côtes de Nador au Maroc pour rallier les côtes espagnoles. Les unités territoriales des gardes-côtes ont patrouillé en mer en découvert dimanche à 2 mailles au nord de Cap Falcon, 15 corps sans vie de subsahariens, à bord d'un pneumatique et secouru 19 autres migrants clandestins. Il y a trois jours, c'est un grand temps, 22 ouest-ce fort et 60 kilomètres de la force 6, qui a été déroulée ici. Ils ont été déroulés. Nous avons été déroulés ici, nous avons été déroulés à l'immigration clandestine, et nous avons été déroulés sur les lieux. Les rescapés ont été évacués vers l'hôpital d'Ainotork dans un état de santé lamentable où ils ont été pris en charge sur les plans sanitaires et psychologiques par les équipes médicales qui se sont mobilisées pour prodiguer les soins nécessaires et apporter du réconfort à ces migrants désemparés. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement vient d'engager les procédures financières nécessaires à la réalisation de 41 zones industrielles, nouvelles zones industrielles, totalisant plus de 8000 hectares à travers 34 wilayas du nord et du sud du pays. A ce titre, 30 zones industrielles ont bénéficié d'une dotation financière globale de 99 milliards de dinars pour le lancement immédiat de leur réalisation qui sera parachevé en 2019. Parallèlement, 11 projets de zones industrielles se sont vus allouer un montant global de 620 millions de dinars pour l'élaboration des études, étape qui sera suivie du lancement de leur réalisation avec une dotation financière appropriée. Toutes ces 41 zones industrielles seront réalisées sous la direction des Wally territorialement concernées. À cela s'ajoute sept autres zones industrielles en cours de réalisation sous la direction de l'ANIREF. Au total, ce seront donc près de 10 000 hectares de fonciers industriels aménagés qui seront mis à la disposition des investisseurs à travers l'ensemble du territoire national. Il est à préciser que conformément aux dispositions de la loi et aux instructions du président de la République, l'ensemble de ces zones industrielles seront réalisées en dehors des terres agricoles. Depuis quelques jours seulement, Taman Rasset est alimenté en gaz naturel. Quelques de 1 200 clients sont concernés et pour mener à bien ses prestations, Sonnelgaz mobilise ses éléments sur le terrain en vue de sensibiliser les futurs usagers quant aux avantages du gaz de ville. La ville de Taman Rasset va être alimentée en gaz naturel dès cette semaine grâce au méga-projet inauguré il y a quelques jours. Lancé en 2014, le projet de distribution de gaz naturel s'articule sur un réseau de transport de 530 kilomètres et d'un réseau de distribution de 356 kilomètres à l'intérieur de Taman Rasset offrant une capacité de 700 millions mètres cubes par an. Une campagne de sensibilisation pilotée par des techniciens expérimentés est menée pendant 20 jours. Les éléments de Sonnelgaz s'activent sur le terrain du porte-à-porte en vue d'informer sur la nécessité de reconversion des équipements pour l'utilisation de cette énergie propre. Nous venons de changer le détenteur. Nous avons ôté celui du gaz propane pour le remplacer d'un nouveau détenteur de gaz de ville capable de réguler la pression. Il s'agit là de la première opération. Quant à la deuxième étape, elle consiste à changer les becs, à vérifier s'il n'y a pas de fuite et surtout s'assurer de l'existence d'une ouverture d'air. Nous invitons nos clients de la ville de Tamanrasset de se rapprocher de nos agences commerciales pour accomplir les procédures de raccordement au gaz de ville. Ils seront assistés par nos agents sur place et nos équipes sur le terrain. Ma maison n'est pas encore accordée au gaz de ville. Je suis venu pour le faire. Outre la campagne de sensibilisation et d'information, l'agence commerciale de Sonelgaz à Tamanrasset organise des portes ouvertes pour s'enquérir des préoccupations des clients. Direction Lardjum dans la campagne de Tissim-Silt à présent. Ici, dans cette région montagneuse, la vie est simple et riche à la fois. Elle tourne autour du travail de la terre et des métiers de l'artisanat. Yasmin Chouir. C'est une journée froide et pluvieuse dans la commune de l'Arjem d'Owar al-Mayar dans la wilayah de Tissim-Silt. Cette région montagneuse, pourtant très fertile, a longtemps été désertée par ses habitants. Aujourd'hui pourtant, nombre d'entre eux reviennent et ces précipitations annoncent une aubaine venue du ciel. Le vieux Qadur, lui, a toujours été fidèle à cette terre. Il passe 100 ans entre l'élevage des poules et du bétail. J'ai du bétail, je l'enferme ici et je pars. J'ai des poules, des moutons, j'ai plein d'animaux et j'ai aussi des terres que je cultive. Et dans sa ferme, le Hach Qadur rencontre quotidiennement le jeune Arachid qui, lui, s'est spécialisé dans l'apiculture. J'ai près de 30 ruches, le miel que je produis et le miel de jujubier et le miel naturel. On fait des mélanges aussi. Chaque année, la production est différente. Cette année, annonce que du bien. Je l'espère. Beaucoup de gens sont revenus ici aujourd'hui car ils ont compris que cette terre est une très bonne terre si on a envie de faire de l'agriculture. De Jamila, dans le douar de Kussem, Oum El Khir et ses 30 ans d'expérience dans la fabrication d'objets en terre cuite continuent au quotidien de pratiquer et surtout de vivre de son métier. Je ne supporte pas rester sans rien faire. Des fois, je suis assise et je me surprends à vouloir me lever et de fabriquer un tagine ou autre chose. Et si les agriculteurs de Jamila aiment et cultivent leur terre, cette dernière le leur rend très bien. Nous avons beaucoup de récoltes ici. Moi, par exemple, je cultive du raisin et aujourd'hui, j'ai tous mes enfants autour de moi. Ils travaillent et j'en suis heureux. L'agriculture est la seule ressource ici quand elle arrive à l'autosuffisance en tente de vendre le surplus afin de contribuer à l'économie du pays. Grâce à ce genre d'activité, la campagne de Tissim-Silt est devenue la carte à jouer, l'écho du développement économique venu des hauteurs des montagnes du Wan-Sharis. Plus que quelques semaines avant les examens de fin d'année pour les candidats au baccalauréat, par exemple, cette période est assez intense, une période de grand stress. Pour les aider à mieux gérer le temps, l'anxiété et rester surtout motivée, le lycée Al-Muqarani à Alger organise des séances de coaching, le reportage de Nawal Abada. C'est par ces phrases motivantes que le coach Zakaria Burrara a réussi à capter l'attention des élèves de terminale du lycée Al-Muqarani à Alger. Ils étaient toutouis au conseil qu'il leur prodignait afin de gérer leur stress et maîtriser leur crainte à moins de deux mois de l'examen du baccalauréat. On doit se préparer sur le côté psychologique et motivation à ce moment-là, sinon ça sera trop tard. Préparer sur le plan motivation, c'est-à-dire plusieurs méthodes pour préparer l'élève à être vraiment prêt le jour du bac sur le plan trac. Plusieurs méthodes basées sur la motivation, la gestion du temps et les techniques de révision efficaces. Maintenant, avec ces méthodes-là, les élèves rentrent dans l'examen, même l'examen blanc, etc., avec un esprit de guérir. C'est-à-dire que ce n'est plus un élève qui a peur, qui a le trac, qui a le stress. C'est un ensemble compétence plus motivation. Ça donne le bac inévitablement. L'optimisme est en effet affiché par tous les candidats. Je le remercie très fort car il nous a donné de bonnes solutions pour mieux réviser, pour... Il nous a encouragés. Je me sens bien maintenant parce que Mouksina suis à stress. On était stressés au début et tout. Je m'étais senti concerné par la méthode COE et par la programmation de temps. C'était vraiment efficace. Et ce n'est pas fini de l'accompagnement. Ils en auront encore durant ces quelques semaines. La semaine prochaine, il y a une autre aussi. Ils m'ont hâte d'avoir la prochaine semaine. Incha'Allah. Nombreux sont les candidats à assister à ces conférences de coaching. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour que ces regards craintifs cèdent la place, espérons-le après les résultats, à des éclats des joueurs. Le sport avec le triathlon. Le triathlon, une discipline constituée de trois épreuves d'endurance enchaînées, natation, cyclisme et course à pied. Un sport qui arrive pour la première fois en Algérie avec la participation d'athlètes étrangers et algériens dont le champion d'Algérie est d'Aviron Oussama Hallel. Faisal Hafef. Le triathlon vient de naître en Algérie. Pour la première fois dans notre pays, le Nord Africa Triathlon s'est posé à Oran au complexe des Andalouses pour un spectaculaire rendez-vous animé par 20 participants représentant 11 nations plus 33 concurrents algériens tous des spécialistes de l'Aviron. Et la majorité venant du club sportif de l'université Husto. Les Algériens concouraient dans la série la plus abordable celle du sprint avec 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Les deux autres, le half et surtout le full appelé l'Iron Man restent totalement inabordables pour nos athlètes. Les temps de l'épreuve sont de 5 à 6 heures pour le triathlon half et de 9 à 11 heures pour l'inaccessible Aeron. Oussama Ellel, champion d'Algérie d'Aviron, à plusieurs reprises, a dominé l'épreuve sprint avec 1h05, devant Nazim Benyelles avec 1h09 et Mahmoud Fethi 1h14. Martin Colas, le Tchèque 31 ans, a pris le meilleur sur les 5 candidats de la série half en 5 heures 31 minutes. Attraction dans cet événement organisé par deux Tchèques d'origine algérienne, les frères Atar Sia, Yerkoub, 28 ans et Aden, 25 ans, avec le concours du club de Lusto et de la Ligue Oranaise d'Aviron, la présence de deux géants du triathlon mondial, Peter Vapousek, un Tchèque de 44 ans et David Krobtiska, 43 ans, autrichien. Sur ces images qui suivent, les principaux mentors du triathlon international, notamment le Tchèque, Peter Vapousek, recordman mondial des participations avec 196 éditions, totalement ahurissants. Vous avez organisé un événement compliqué dans son contenu sportif. C'est quelque chose qui n'est pas facile à réaliser. A Oran, le niveau de la compétition était très relevé. quant à mon record, il est fait comme tous les autres records pour être battu un jour. Pour moi, ça me tenait à cœur parce que j'aime bien pour moi faire des courses. C'est avant tout découvrir un autre pays. Le fait d'aller dans des pays où forcément, par exemple, le triathlon n'est encore pas très connu ici, je pense qu'en fait, dès qu'un événement devient international, les locaux se rendent compte que c'est un sport qui est attractif. Je trouve que c'est touchant et je remercie beaucoup les gens. Sur le plan organisationnel, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Je pense que c'est une région qui mérite d'être connue et j'espère en fait que l'année prochaine, le triathlon aura de nouveaux lieux parce que c'est vraiment en fait un panorama exceptionnel. Sous le coup de la réussite, les organisateurs tchèques ont convenu de revenir sur le site des Andalouses en Algérie lors de l'édition 2019 du triathlon en espérant, cette fois-ci, une implication des autorités locales et compétentes. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Abdel Wahid Temmari et Mourad Zimali poursuivent leur tournée en France à la rencontre des membres de la communauté algérienne pour expliquer les mesures décidées en leur faveur par le président de la République. les deux ministres étaient aujourd'hui dans la région lyonnaise. Les gardes-côtes algériens ont secouru au large de Aintolk 19 candidats à l'immigration clandestine, tous des subsahariens alors que 15 corps sans vie ont été découverts. Le gouvernement engage des procédures financières pour la réalisation de 41 nouvelles zones industrielles à travers 34 huit laïa, des zones en dehors des terres agricoles. Des séances de coaching pour les élèves de terminale pour gérer le temps et le stress en prévision du bac. Nous avons suivi un reportage à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivi. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Très bonne soirée, à demain.